Bon bah continuons sur les missions extrêmement difficiles. Au poise où l'on en est. Ah le chien. Il s'en fout. Il s'en contre-fou le chien. Faut que je profite du fait que quand je fais des lives détente j'ai pas besoin de parler. C'est le principe en fait. Euh... Je vais juste avoir un souci. C'est bon je vais en vous. J'ai l'enj' ! Bande d'enfoirés militaires. Tu leur files un coup de main et ils t'attaquent quand même. Des connards. Des connards ! Des connards ! Elle est belle la France. Serait-ce une espèce de jeu ? Oui c'est ça. C'est ça. C'est un jeu. Un jeu vidéo. Bienvenue dans le XXe siècle. Ou XXIe. Je sais plus. À cette époque c'était le XXe. Salut ! Je me traite pour cette impuglio avec Joséphine. Ou le XIXe ? Bonaparte est tout un amouré. Je le croyais pourtant fiancé à une autre. J'ai eu une nouvelle mission. Une dix-huitième. Lorsque j'ai quitté les Antilles, j'ai laissé ma mère et ma famille. Seules des lettres et baguettes ne rattachent ton corps à eux. Les Templiers me les ont volés dans l'espoir de mes fiancés. Ils ont un repère près du cimetière, non loin d'ici. Donc d'ailleurs mon frère qui fait de l'éditard. Attends, normalement c'est... Les deux premiers chiffres. Plus un. Donc ça se passe en 1900 et des brouettes. Donc c'est le XXe siècle, c'est ça. Oui mais quand on suit un ordre logique, forcément ça va tout seul. Forcément. Donc du coup je n'ai pas compris, il faut que je fasse quoi ? Voler les... Je ne sais pas, c'est écrit trop petit. C'est écrit trop petit. Hop 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 hop. Il va falloir que je peux faire des missions 4. Parce que sinon je n'aurai plus de points de compétence. Bon alors je refais des missions comme deux joueurs. Parce qu'il faut faire les missions moins trois fois pour tout débloquer. Gratter des points de compétence par anon. Ouais mais ce n'est pas intéressant de faire des missions co-op tout seul. Bah oui mais ce n'est pas intéressant de ne pas avoir les grenades empoisonnées. Je crois que ça rajoute du challenge. Oh un truc que j'ai failli encore oublier. Option de jeu. Compagnon API. Affiche, désactive, les compagnons... Ouais. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Audio. Volume des musiques, volume des effets, volume des voix. Voilà. Tout diminué jusqu'à 8. Voilà. Parce que mine de rien, j'ai beau gueuler, le son ne change pas. Le son du jeu est toujours aussi fort. Les musiques, les effets... Voilà. Tout diminué en fait. On re-augmentera s'il y a besoin. Voilà. Russie, tu vas mourir. Je t'avais prévenu. Dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Parce que je t'avais prévenu. Tu as cherché aussi. Tu m'as provoqué. Ton dos était provocateur. Et qu'est-ce que je fous là ? Je ne sais toujours pas. Mais enfin. Je pense que si je vois un truc doré, ça va tout de suite... Voilà. Alors. Cible localisée. Voler. Ok. Je dois juste voler des lettres. Je crois que je vais me retaper la rediff juste pour savoir ce que je devais foutre dans cette mission. Discrétion, discrétion, voyons. Hop là. Moi aussi, j'ai un mot de dire. Casse-toi. Voilà, le dos ne vaut plus rien. Je peux peut-être sortir de ma cachette, carrément. Non, il se retourne. Il se retourne, le bougre. Hop là. Hop, 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 hop. Parce qu'on ne peut pas faire des skiffes quand on n'est pas en combat. Donc si quelqu'un décide de te tirer de celui que tu n'es pas en combat, tu te fais toucher. Tu peux aussi inventer ton système de merde. Oui, c'est très utile. Oui, forcément, oui. Ah non, mais moi-même, je trouve ce système vachement intéressant. Remarque, à cette hauteur, on peut y aller au bousquet, quoi. Laissez-moi utiliser mon arme de prédilection. Tout de même. Hop là. Ah, tout de suite, ça va mieux, là. Ah, je ne me sens plus libre. Je ne me sens plus frais, tel un papillon. Évidemment, la cible bouge. Ce fut aurait été trop beau. La question, c'est à quel endroit est-ce qu'elle est vulnérable ? On va essayer de la jouer discret, il faut bien que je m'entraîne. Dans le petit jardin, là-bas. Les deux mecs, je leur saute dessus, je me cache derrière le muret, j'attends qu'elle passe et je la vole. C'est un plan. On va s'y tenir, parce que c'est un bon plan. Pour une fois que j'ai un plan. J'y vais tellement des fois à l'aveugle, pour une fois que j'ai une idée, autant la faire. Ce serait trop con de ne pas... Je veux dire, quoi, ce serait du yachi ? Qui, 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 ma... Qui, quoi ? Ah, toi, sur le balcon, ok. Toi, sur le balcon, malheureusement, tu es... Trop curieux. Ils sont passés. Ouais, mais ils ne sont pas tout seuls. Loin de là. Il y a plein de petits jardins. Mais lequel a une porte ? Aucun. En fait, c'est que des murs. Ouais, dans tous les cas, je ne pourrais pas m'approcher aussi facilement. Merde. Ça, c'est la loose. On redescend un peu. Je ne peux pas, genre, m'accrocher au rebord et le tuer à travers la fenêtre. Genre, lui bondir dessus, non ? Trop... C'est trop... Ouais, bon, on va tenter quand même. C'est pas lui que je lui aime, mais c'est pas grave, son pote n'a rien vu du tout. C'est une famille d'aveugles. C'est pas facile d'avoir un handicap. D'ailleurs, on ne se moque pas. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Je suis un chien. Ouf, ouf. Je suis extrêmement moche. Je te pète la gueule. Et toi, t'as l'air d'être tuerieux. C'est point de vouloir me... Je me lance une grenade ! Je ne vois rien. Et lui, il a complètement bugué. Non, je ne t'ai pas appelé. Je n'ai pas peur au moment. Oui, complètement. Ce n'est pas plutôt de vous. Allez, 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 allez. Allez, allez. Salut, je te colle. Et hop là. Et ça passe. Au suivant. Pourquoi ils me mettent deux marqueurs ? Il n'y a rien par là-bas. Moi, c'est bien, ça me permet. Moi, j'aimerais bien acheter ça. Ça, c'est plus folle. De quoi ? J'ai acheté des vraies platines comme ça. Que les platines... Ouais, enfin, ça, il faudra quand même payer les disques derrière. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, il n'y a plus de sous. Non, mais je l'achète très bien. Sous que tu n'as pas. Que j'aurais bientôt. Quand ? Mais d'où tu as une paye, toi ? Tu bosses même pas ? Bah si, monsieur. Hein ? Ouais, tu bosses à quoi ? Dans une école ? Non. J'ai eu mon bac. C'est Jules. C'est Jules, toi ? C'est un magasin. Ouais ? Et c'est quoi comme magasin ? Ça m'étonne même pas de toi ! Du coup, tu conseilles les gens ? Tu les entends gueuler ? C'est trop court ! Vous en avez en 43 ? Ouais, tes caisses, c'est... C'est déjà pas mal. Ouais, il faut qu'ici vienne au live, c'est déjà 3 crans au-dessus. Soit j'achète une platine, minimum 199, mais faut acheter les CD, soit j'achète un truc digital, comme ça, où tu peux rentrer des CD, des clés USB, tout ce que tu veux, c'est beaucoup de 209, c'est beaucoup plus rentable comme ça. C'est sûr que tu ne veux pas te contenter de ton truc en plastique ? J'ai demandé pour acheter un micro. Mais t'es con ? Non, parce que c'était pas terrible. Bah alors pourquoi t'en veux un autre ? Non, celui-là, il était pas terrible, il n'y avait rien dessus. Tout ça, c'est un micro pro. Mais t'es pas DJ, de toute manière. Justement ! Et donc, tu veux payer 180 et des brouettes, pour t'entraîner à essayer de voir si tu veux devenir DJ. Non, pour mixer. Ça fait cher la démo. C'est toujours pratique d'avoir des platines. Je ne sais plus faire de guitare. Voyons voir, il faut que je me rappelle. Ça marche comme ça. D'un coup, j'ai l'impression d'avoir oublié comment on fait de la flûte. Bon, voyons voir. Quand est-ce que ma cible est vulnérable ? Ouais. Ouais. Mais que comme il est tout pourri le micro, ils ont sûrement rien entendu du tout. Ouais, je l'ai depuis LittleBigPlanet 2. D'ailleurs, le 300, en même temps que Smash Bros, ça fait bien chier. Mais elle ne bouge pas, en fait. Elle reste là comme une conne. Mais on va sniper tout le monde, alors. Oh, je me fais chier, moi. Ah, moi, je snipe. Wesley, snipe. Ah. Humoriste. Pas blague. Lui, il va tirer. Il a tiré. Je n'ai plus de balle. Enfin, je n'ai plus de soin. Il m'a fait reculer. Je ne peux pas esquiver. Je vais mourir. C'est de la merde, ce principe de ne pas pouvoir esquiver quand on n'est pas en contact. C'est complètement débile. Du coup, il n'y a aucun moyen de bloquer les balles. Et qu'est-ce qu'il fait ? Mais que fait-il ? Papa, j'ai peur. Le monsieur, il fait des trucs bizarres. A tout à l'heure. Parce qu'après l'heure, c'est plus l'heure. C'est de sérieux ? Voilà. Heureusement qu'il y a deux balles de charge. Je ne pouvais rien faire du tout, rien du tout. Je ne pouvais rien faire du tout. Absolument aucune commande m'aurait permis d'éviter cette balle. Même en courant, même en courant, même en courant, même en courant. Ça ne permet pas d'esquiver les balles. C'est bon, on est dans le deuxième. Mais fous-moi la pêche ! Je ne suis même pas encore entré dans la zone. Casseur de couilles, va. Tiens, tu peux... Hop ! Bam ! Béquille ! T'aussi ! Oh ! Béquille ! Merci beaucoup ! J'apprécie le geste ! Très technique, une belle passe en profondeur. Je vais aller me... T'aussi ! Oh ! Nombril ! Ça doit faire mal, mine de rien. Attends, 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 attends ! Je t'ai officiellement cassé la gueule ! Je n'y vois aucune impolitesse. Hop là ! Hop là ! Les mecs dans le bâtiment, ils sont affolés. Merde, ils ont un moyen de monter ! Maintenant, je te tiens ! Genre, tu n'es pas mort. Mais tire ! Mais tire ! Tire ! Oh, mais putain, quoi ! Deux ans pour tirer ! Bon, viens derrière le toit, là, parce que là-bas, apparemment, il a l'air d'y avoir des tireurs. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais que fait-il ? Non, mais tu crois que je suis assez con pour venir ? Je sais très bien que de l'autre côté du toit, je vais me faire tirer comme un lapin. Il ne restera que des miettes ! Lâche ! Regarde-moi toujours la mort dans les yeux ! Hop là ! Connard ! D'ailleurs, casse-toi la gueule, tiens. Voilà. Pas de raison. Du coup, je recharge. Je reprends des balles. Et je retourne tirer au pigeon. C'est juste dommage que ma portée ne puisse pas être améliorée sans ce principe de club à la con. Bouge pas. Ah, t'as bougé ! Je ne sais même pas comment il a fait pour me rater. Mais lol, t'es pas mort ? Sac à PV. C'est bon ? Tout le monde, il est décédé ? Pas forcément. Non. Non. Non, il ne faut pas trop abuser du mousquet. Même si là, il y a mérite. Oh là là ! Je suis sûr qu'à quelques points de plus, ça passe. Quelques points de plus ! Oh ! Oh ! Nice shot ! On est d'accord que je n'ai plus de soin, ouais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre. Je vais aller buter ce mec. Salut. Salut. Monte. Voilà. Tout compris à la vie. Olé ! Je crois que je n'ai pas senti que tu allais me tirer dessus. Mon instinct d'araignée m'a prévenu. Par contre, je ne suis plus en combat, donc fuis maintenant ! Je ne peux plus esquiver ! Je rappelle, ce principe est complètement débile. Merde, je me suis bourré de boutons. Je ne vois pas le mec derrière. Voilà. Hop là ! Hop là ! Mais ce n'est pas vrai, ça ne s'arrête jamais ! Merde ! Pourtant, j'ai appuyé. Pourtant, j'ai appuyé. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. Pas le combat, c'est juste moi qui ai merdé grave. Mais le coup de... Putain, ça va me gaver jusqu'à la fin du jeu, le fait de ne pas pouvoir esquiver quand tu n'es pas en combat. C'est débile. C'est tellement débile, ça n'a aucun sens. C'est idiot, quoi. Tu peux esquiver, c'est une commande, je ne sais pas, le mec peut faire des roulades, mais que quand il est au contact d'un ennemi. Mais c'est débile. C'est complètement con. Qui est le mec qui a conçu le jeu ? Mais il faut lui donner une tarte. C'est complètement con, je suis désolé. Voilà, je ne peux pas esquiver. Je ne peux rien faire du tout. Je ne peux rien faire. Tout ce que je peux faire, c'est me prendre des balles. Parce que je ne peux pas esquiver. C'est con. C'est complètement con. Moi, je trouve ça complètement con. Après, vous vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je trouve ça con. Comme ça, c'est dit. Et je m'en plaindrai autant de temps que je veux. Si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Parce que moi, je ne vais pas m'arrêter de me plaindre. Sans déconner, ne pas pouvoir esquiver alors que tu peux. Le débat va durer des heures si je me lance là-dedans. Je suis désolé, c'est trop con. Je trouve ça trop con. Voilà, donc le mec va tirer. Je suis obligé de me mettre à couvert parce que je ne pourrai pas esquiver. Hop là. Les mecs ne sont toujours pas calmés. Voilà. Je n'ose toujours pas descendre. Parce qu'il y a trop de monde et que je suis une quiche en infiltration. Quoique dans le live précédent, à la fin du live, je deviens un PGM de l'espionnage. Waouh ! Même si au début, je joue comme une putain de grosse quiche. A la fin, je me suis impressionné à moi-même tellement j'étais bon. Alors que d'habitude, l'inviltration... Merde, je suis nul. Si je pouvais récupérer mon skill, ça m'arrangerait bien. Tu peux le fouiller. Il est fouillé. Il est fouillé. Maintenant, rendons-nous à la dernière zone de cette mission extrêmement hardcore qui apporte un max de thunes. Passe cette bagade ! Mais tu vois là le trou, là ! Voilà, merci. Non, je vous baise ! Au secours, les royalistes, les royalistes veulent me tuer ! Je ne suis pas sûr que ce sont les bonnes personnes à appeler. J'ai bien fait de préciser le détente dans le titre. Parce qu'en fait, c'est surtout pour moi, en fait, que je suis censé me rappeler, pas pour vous. C'est sur moi, en fait. Je regarde le titre, je me dis... Ah, c'est vrai, il faut que je me détende. Il ne faut pas que je me fasse... Hein ? Voilà. Oh, tu tombes bien, toi ! Parce que même si mon pouvoir me redonne des munitions, il ne me redonne pas de fioles de soins. Voilà. Donc, je te reparle derrière. Voilà. 750, la fiole ! Mais tu n'es qu'un putain de voleur ! Putain, ça fait cher les soins, quoi. Escroc ! Je dois payer la TVA, c'est ça ? C'est parce que je suis riche ? Parce que j'ai des milliers de fleurins ? Que je ne sais pas quoi en foutre ? Foiré ! Pourquoi il y a un rond vert ? Donnez... Le... Quoi ? Donnez de l'argent aux mendiants ? Oh, c'est nouveau, ça ! Eh, juste pour... Eh, vous m'avez tellement fait chier dans les autres Assassin's Creed ! Asseyez-vous sur votre fric ! Ah ! Ah ouais, je sais, c'est complètement horrible de ne pas donner de l'argent à des personnes qui mendient comme ça, mais... Oh, ils m'ont tellement fait chier dans Assassin's Creed ! Oh putain, je peux enfin envoyer chier des mendiants, quoi ! Les mecs qui te harcèlent ! Et bonjour, RTL ! C'est écrit trop petit, je suis trop loin de l'écran ! Mais je suppose qu'il y a marqué Rift ! Ou Riff ! Attendez, ça m'énerve de ne pas connaître le nom des personnes qui me parlent ! C'est irrespectueux ! C'est ça, Rift ! Hop là ! Ça ne se fait pas ! Ça ne se fait pas ! Tout de même ! Hop ! Hop ! Allez, le chien qui me regarde en chien de faïence ! Allez, monte ! Bon, fais ce que tu veux ! Fais ce que tu veux ! Tu veux la place de canapé ? Oui, tu veux monter sur le canapé, mais tu n'oses pas ! Mais pourquoi tu n'oses pas ? Est-ce que ça remonte à ton passé ? Tu veux la prochaine épisode de la psychologie d'un chien ! Mon chien l'ornit sur la place du canapé, je lui dis qu'il peut monter, mais il n'ose pas ! Tu es bizarre le chien, tu le sais ça que tu es bizarre ! Et nous sommes arrivés ! La zone est très petite ! Je ne suis pas censé être là, quelque chose me dit que... Euh, la crypte ? Oh, il faut aller dans la crypte ! Dans la crypte ! Dans la crypte ! Hop là ! Comment vas-tu ? Bah ça va, tranquille, je continue à jouer à ce jeu bugué ! J'essaye de tout finir, mais ça va être long, ça va être très très long ! Il y a trop de trucs ! Ils se sont lâchés sur les coffres et les trucs divers ! Mais sinon ça va bien ! Ouh, je ne t'avais pas vu toi ! Hop là ! Est-ce que l'accès à la crypte n'est pas un accès ? Bordel ! Comment on descend ? Ok, il faut atteindre les escaliers ! Ils sont à l'autre bout du cimetière ! Ok, elle est là-bas la crypte ! Euh, bah longe le mur ! Bah oui, longe le mur ! Pourquoi on s'emmerde ? Et puis fuck la police ! Hop là ! Pourquoi je m'emmerde, moi ? Pourquoi est-ce que je me ferais chier à me filtrer dans le cimetière ? Alors que je peux très bien passer par l'extérieur ! Bonjour messieurs ! Au revoir messieurs ! Qui m'a vu ? Oh non, pas ces mecs là ! Oh ils sont chiants ! Ils contre tout ! Sauf quand c'est nous qui les contrôlons ! Mange le mur ! Je te les fais bouffer le mur ! Et sans garniture ! On fait pas chier un mec qui a un mousquet ! Je dis ça quand même alors que je viens de défoncer un mec qui justement avait un mousquet ! Hop là ! On fait pas chier un mec qui a un mousquet en argent et en or ! Voilà, ça c'est vraiment la catégorie mais il n'y a que toi qui existe quoi ! Personne au monde n'a un mousquet en argent et en or quoi ! Que je trouve extrêmement laid d'ailleurs ! Je suis désolé mais bon, moi l'argent et l'or je trouve que ça va pas ensemble ! Sauf pour les pièces de monnaie ! Quelqu'un d'aussi ! Inutile que toi ! Oh là là ! Oh là là ! Mais regardez ! Quelqu'un est en train de passer ! Mais ça alors ! Est-ce que ça voudrait dire que notre credo est faux ? Oh là là ! Zut ! Qui d'eux cru ? Quelqu'un a réussi à passer ! Bon bah on va se faire licencier hein ! Pas trop de choix ! Oh mais il y a un coffre ! Salut ! Permettez que je vous vole ! Aïe ! Si je joue comme ça on va pas y arriver hein ! Oh là là ! Je bloque rien ! Oh là là ! Bon allez on triche ! C'est l'heure de la triche ! Et encore ce... Ok ! Les mecs vous m'avez suivi comment ? Les mecs voyent à travers le sol ! Ils ont entendu crier à travers le plancher ! Ils se sont dit il faut qu'on y aille ! Parce que concrètement c'est ça quoi ! Les mecs m'ont entendu depuis le... Mais la surface quoi ! Putain heureusement qu'on a pas encore inventé le métro parce que vous pourriez pas dormir les mecs ! Tu vas mourir ! Qui va mourir déjà ? Non je crois bien que c'est toi ! Tout ça pour un coffre hein quand même ! Ça aurait pu être pire ! J'aurais pu attirer tout le cimetière ! Ouh ! Level 3 ! Oh oh ! Oh oh ! Ooooooh ! Violence ! Ouh ! Ah là y'a du fric là ! Ah là y'a du fric là ! Ouh là ! Ouh là y'a du monde là ! Ah putain ! Une petite grenade empoisonnée dans le tas ! Ça aurait été tellement... Ça aurait été tellement été beau ! On a pas de grenade ! On va faire le tour ! On va passer par l'autre côté ! Ouh ! Ooooooh ! La violence ! Non on est pas là pour résoudre un crime ! Hop là ! On y voit rien du tout ! Salut le mec qui dort ! Hop là ! L'homme à la force tranquille ! Mais genre tu me vois là ! Toi aussi t'as la vue de l'aigle ! Je tenterais bien un truc ! Ouuuou ! Trop de talent ! Et le mec n'a rien vu Parce qu'il y avait un fumigène Le pouvoir du fumigène Pouvoir tuer des personnes devant tout le monde Sans être vu Mais genre Quand même T'attaques Ah ah Fallait pas attaquer C'était un piège Sur ce file moi les plans Et on se quitte en toute amitié File moi vos meurs Tiens on va tous vous fouiller Voilà Du pognon Du pognon Des remèdes Du pognon Merci Hop là Bien apportons tout ça Monsieur Tirons nous Tirons nous Par contre c'était par où Il bin perdu Voilà Salut Eh c'est marrant Oh non Quelqu'un est rentré Et en plus il ressort On est vraiment des merdes Je suis le Batman Je suis le Batman La musique quoi Pardon le chien Tac 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 Ah bah t'as fini par monter sur le canapé au final Bon oui Pardon 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 Laissez moi passer C'est une urgence Vite elle va accoucher Vite Laissez passer Laissez passer Laissez moi passer C'est urgent Il faut que je vais faire pépé Je vois quand même une énorme incohérence dans Paris Où sont les pigeons Où sont les pigeons Paris c'est plein de pigeons Il y en a à ras bord Et là il n'y a pas un seul pigeon Moi je dis c'est raté Moi je dis c'est un pari raté Un pari sans pigeon c'est pas Paris Je veux mes pigeons Filez moi mes pigeons qui font caca sur les voitures Attends c'est encore un truc de demander de l'argent Vous allez me harceler longtemps comme ça Vous allez prendre du fric De toute façon c'est pas réellement du fric C'est des fausses pièces Allez hop Tout ça pour mes succès D'être chiant C'est le colard Du coup il faudrait peut-être que je fasse le tour du palais Il faudrait peut-être ouais Lalalalalala Lalalalalala Lalalalalalalalalo Attends si Il monte Mais qui c'est Oh merde un chien Pardon 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 excusez-moi pardon voilà voilà j'ai tes papiers maintenant file moi énormément de fric oui celle ci celle ci vient de ma mère marie c'est celle là de ma soeur vendue comme esclave quand elle était enfant c'est missive c'est missive n'ont pas de prix à mes yeux eh ben ravi que ça te plaise ravi d'avoir oh putain 37.000 florins ravi d'avoir pu t'aider même si en fait le fric me sert absolument à rien on sait jamais oh mon dieu il va le tuer par contre il y a des gardes partout donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire non c'était pas ça que je voulais faire je voulais faire non vous battez pas messieurs attendez j'avais une idée vous avez gâché on l'idée mais pourquoi mais je suis responsable de rien moi mec mon colune va te faire foutre tiens bouffe la crosse merde bon battez vous entre vous moi je vais chercher l'autre qui s'enfuit va bouger tu veux tirer dessus tu as osé me tirer dessus ça c'est pour avoir osé me tirer dessus non mais je ne me laisse pas faire si facilement sur ce y a-t-il d'autres missions à faire non les énigmes je le ferai avec mon frère d'hab un soupçon de poison encore une mission hardcore moi je c'est le principe parce que le fric en fin de compte j'en ai plus rien à foutre quoi moi j'adorerais le dépenser mon fric mais voilà quoi les clubs ces conneries comme ça le jeu buggé toutes ces histoires tout ça tout ça voilà c'est quand même mieux avec le bouton b vous faites quoi alors là ça se bagarre ça se bagarre et ça vole j'arrive mais les gardes font rien du tout les mecs sont pas payés l'apprenti militaire mon cul ouais et voilà votre sauveur l'assassin couleur caca non mais non mais pourquoi mais pourquoi quel était le but de cette tragédie et un petit coffre gratuit là hop là on se sert on se sert on prophète et une cocarde aussi oh j'ai la flemme non j'ai la flemme oh et puis non allez une cocarde un coffre il y a plein de trucs réunis au même endroit je peux pas laisser passer ça c'est ce serait criminel un artefact une cocarde un coffre il y a de tout là ce serait criminel d'oser laisser passer de telles choses bon je suppose qu'il faut que je croche la porte ah merde ça on peut pas avoir un succès parfait à chaque fois hop là et hop là je suis devenu bon projetage c'est fou par contre il y a du peuple 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 il y a personne bah prends là et que fait-il voilà par contre vous avez pas accès à votre grenier voilà ben voilà mais tout s'arrange oh j'ai réussi à le choper avant la fin tu n'as pas pu sauver ton ami oh oh t'as eu que dalle à part une bonne grosse mandale dans ta gueule encore du level 3 putain oh la la il y a respect là ou il n'y a pas respect il n'y a pas de respect il n'y a jamais eu de respect tout le monde s'en fout c'est pas raisonnable tout le monde s'en fout personne n'a rien à foutre et où est cette cocarde juste ici saute non pas comme ça non qu'est-ce que tu fais non qu'est-ce que tu fais non arrête 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 voilà hop donc du coup maintenant que j'ai récupéré tout ce merdier et allons faire sur pourquoi j'étais venu c'est à dire ouvrir ce coffre n'importe quoi non non faire la mission mais il y a un coffre à côté j'en profite il y a tellement de bordel sur cette map si je ramasse pas des trucs alors que je passe à côté ça va prendre encore plus de temps il y a trop de merdier ils ont abusé sur les objectifs annexes oh 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 non un mec à chapeau et des grosses brutes si je gère ça devrait passer oh je gère je gère rien à foutre je gère la fougère c'est faux oh je t'ai tellement démoli ta cette gueule ouais ta GTA j'avais GTA sur PS3 mais le jeu m'a pas transcendé on va dire hop là hop là et je compte pas me le racheter sur PS4 parce que justement le problème de GTA c'est qu'au final il n'y a pas tant de choses à faire que ça sur la map j'irai pas se balader faire le con au final il n'y a rien c'est joli c'est grand c'est beau mais il n'y a rien c'est vide là aussi c'est grand c'est beau il n'y a rien c'est vide mais il y a des coffres donc quand le jeu il n'y aura plus de coffres à ramasser ni de mission bah à revendre qu'est-ce que c'est vrai que je veux dire un soupçon de poison récompense ça tombe bien moi j'avais l'intention de te tirer dans le ventre mais tire mais c'est pas vrai mon personnage est un autiste c'est gentil de me mettre l'alerte l'alerte esquive après le coup très utile allez vas-y bourrele 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 mission en ligne quand même ouais mais pour ça il faut payer le PSN et je ne l'ai toujours pas payé peut-être que si je prends le PSN pour jouer Assassin's Creed Unity peut-être que s'il me reste du temps qu'on trouve du fric non il y a très peu de chance après je ne vous en prêche pas d'y jouer ce n'est qu'un avis personnel et mon avis personnel il pue la merde non mais c'est une enquête c'est pas enquêtons sur un meurtre I'm Batman j'ai découvert un indice oh mon dieu c'est écrit trop petit il faut que je me rapproche de l'écran Robin au Batarang je ne trouvais plus ses jambes je trouvais plus ses jambes il y avait des morceaux il me connaissait il y avait le gamin il voulait se tirer les chaussures moi je ne voulais pas mais lui il voulait et puis la boîte elle était piégée il est explosé je veux conduire ma BM j'aurais jamais dû regarder Rambo alors un sac vide sac de femme vide apparemment assez coûteux c'est très gentil de me mettre ça oui non mais je sais que j'ai reçu de l'argent et qu'il va falloir que je le retire sinon ça va être plein mais contient seulement des registres froissés mentionnés à l'adresse de marchand 39 rue des 100 domiciles ça ne va pas m'aider du tout à part que le tueur est une femme ce qui est logique parce que c'est du poison tu as beaucoup de jeux sinon une bonne collection une bonne collection de jeux finis par contre parce que actuellement bah moi je finis les jeux moi et quand ils sont finis je ne rejoue plus alors corps d'homme un cadavre d'un inconnu apparemment un vagabond vêtements miteux sentant l'alcool l'odeur putrite d'un cadavre n'est pas due à l'ancienneté du décès aucun signe de la cause de la mort mais les yeux sont exorbités lui il a été étouffé étouffé ou alors c'est un poison que je ne connais pas les effets ok donc on a un sac de femme je pourrais toujours aller chez le constructeur pour aller enfin le fabriqueur du sac pour savoir à qui il a vendu tout ce modèle de sac mais à mon avis il va y avoir des centaines de noms des petites fioles de verre sûrement du poison apportons des traces de même liquide noir que celui situé près du corps d'homme pas d'étiquette c'est du poison ça semble évident donc une femme a empoisonné tout ce monde sûrement en mettant le poison dans l'alcool et là on a quoi si tu pouvais interagir voilà merci enlève moi ce putain de ruel on s'en fout marre de vomi et de sang on a l'impression qu'elle a vomi ses entrailles c'est ça du poison qui a foutu son estomac complètement en l'air du poison du poison du poison du poison du poison du poison on a un indice là-bas du poison un poison assez violent d'ailleurs c'est pas un petit poison discret maintenant il nous faut le motif donc déjà on sait que c'est une femme du poison donc c'est toujours c'est pas du poison c'est comme ça ça a été dicté comme ça du poison c'est forcément une femme un couteau c'est forcément un homme allez chercher la logique là-dedans alors encore un petit sac de nombreux sacs à vendre dont certains assez chers semblent utiliser la même technique de broderie fil d'or que celui qu'on a trouvé près de la morte des sacs de nombreux sacs à vendre dont certains ça doit être le vendeur de sacs toi tu dois être le vendeur de sacs et je suppose que dans ces sacs on va trouver aussi du poison des fioles tiens tiens remède de divers toniques et là on a quoi je crois qu'on a notre homme enfin l'homme qui a vendu du poison tu dois toi tu dois avoir une chaîne youtube comment t'es du nez ? sûrement parce que c'est indiqué en bas alors identique à la bouteille trouvée sur le lieu du crime à celui près de celle-ci toi à qui t'as vendu des sacs et des petites fioles c'est le sac de ma patronne Madame Baudry et elle n'est pas encore arrivée quant au flacon on vend beaucoup de tonifiant sans étiquette Nicolas notre chimiste serait-ce que vient d'ici vous pouvez aussi demander à Samuel Marant l'apothicaire ils vont le même remède je vais vous noter les adresses mais surtout ne le dites pas Madame Baudry entre elle et Samuel on ne peut même plus appeler ça de la haine il me manque juste un souci à cette enquête on a l'arme du poison dans des fioles vendue justement par le chimiste l'apothicaire ou machin donc pour ça j'ai aucun indice la seule chose qui pourrait me dire qui est le meurtrier c'est le motif or pour ça il faut que j'aille parler à tout le monde surtout qu'on n'a aucune information sur les personnes qui sont mortes c'est ça c'est une enquête bon bah allons voir ça qui aurait le motif de tuer des personnes dans la rue avec des trucs empoisonnés parce qu'il n'y en avait pas qu'un de cadavres il y en avait au moins deux par contre si tu n'y vois pas d'inconvénients j'aimerais fouiller tes affaires alors d'autres bouteilles de remèdes semblables à celles trouvées sur le lieu du crime là ici on a un livre après je lui parle même si j'aurais dû faire l'inverse un carnet rempli de formules chimiques et de recettes de remède quelqu'un ressemblant à des mélanges faciles à allonger à l'aide de sucre lui il fait juste des potions de soins comme on dirait dans un MMO alors une petite lettre une lettre de Samuel Marant à Madame Baudry Madame Baudry nos dernières conversations ont été déplaisantes pour l'un comme pour l'autre pour vous prouver ma bonne volonté veuillez trouver si joint une toute nouvelle préparation que vous je vous propose d'essayer je suis certain qu'elle vous plaira encore plus qu'un mélange habituel hein le fils de pute hum au toit ça pue la merde de Samuel Marant hum monsieur qui fait semblant de se réconcilier et qui lui file du poison sauf que tu vas voir qu'au lieu de l'avoir bu elle l'a filé à des amis et du coup ils sont morts Samuel Baudry tu es sur ma liste je fouille ton dernier truc histoire d'être sûr voyons voir déjà toi t'es carrément t'as le motif il y a tout là un autre mortier accompagné de pylons semblant m'avait été utilisé récemment dégagé une odeur sucrée après peut-être que quelqu'un l'a manipulé oui ce flacon vient de chez madame Baudry je le reconnaîtrai entre mille Dieu merci cette mégère n'est pas là aujourd'hui elle me paie de misère et j'en ai plus qu'assez le citoyen Marant m'a fait une meilleure offre il faut juste que je me prépare un peu de tonifiant alors si vous permettez hum hum Samuel Marant Samuel Marant 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 tu es le coupable tout désigné Samuel 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 j'étais dans ma ligne de mire Samuel mais qui es-tu où es-tu où te caches-tu Samuel est-ce que c'est toi Samuel es-tu Samuel Marant c'est drôle parce que c'est marrant c'est le sac de ma patronne Madame Maudry et elle n'est pas encore arrivée quant au flacon on vend mais non c'est juste le vendeur mais qu'est-ce que ça branle c'est pas de toi que je veux parler c'est à Samuel où es-tu Samuel je vais tuer des gens tant que je ne t'aurais pas trouvé Samuel je te poursuivrai à l'autre bout de Paris t'en vas pas par contre parce que je ne peux pas sortir de l'Oculus en fait oula je suis paumé attendez attendez je suis complètement paumé donc là on est allé là ensuite on est allé là ok les deux derniers sont juste là-bas ok d'accord donc Samuel ainsi que la patronne d'abord j'aimerais savoir parler à Samuel et ensuite j'aimerais savoir ce qu'elle a fait des flacons Samuel où es-tu Samuel j'ai quelques mots à te dire police les mains contre le mur oh mon dieu ils ont été mais non ça c'est la scène de crime on s'en branle attends il n'y en aurait pas une au corps de femme ça serait pas la patronne et ça c'est juste un mec bourré il a dû voir les flacons par terre il a dû essayer de les boire ok donc ça ça doit être la patronne donc Samuel par où je passe moi mais qu'est-ce que je fais descend descend c'est ridicule Samuel Samuel est-ce que c'est ta patronne qui est allongée sur le sol Samuel Samuel si c'est lui putain l'enquête aurait été trop facile bonjour Samuel elle suppose que c'est lui ce n'est pas l'un de mes remèdes vous voyez le bouchon j'y appose une marque lors de l'inventaire il n'y a pas de marque il vient de chez madame Baudry cette voleuse d'inusit tonifiant avec d'autres substances pour en réduire le prix ça nuit à mes affaires et ceux qui abusent de ce produit courent à une mort certaine c'est pas parce que tu n'as pas mis ta marque sur le flacon que je ne vais pas t'accuser Samuel il te suffit de pas mettre la marque sur ces flacons d'ailleurs et si on fouillait tous ces flacons alors diverses publications de la chimie de la médecine longue lecture ok Samuel le problème c'est que si c'est l'autre alchimiste je vois pas le motif en fait alors toutes les bouteilles semblent avoir été fabriquées avec soin à la main elle a une forte odeur d'herbe et de tonifiant enlève moi cette merde arrêtez de mais je m'en fous du dossier mortier à pillon servant à écraser des ingrédients dégage une odeur de fort remède utilisé récemment ouais ouais par contre il y a un souci moi qui me qui me chagrine des bouteilles flacons et autres récipients vides du genre de matériel dont se servait un chimiste pour préparer un remède de la boutique finalement Samuel je t'ai peut-être jugé à tort il y a quelque chose dans cette enquête qui ne tourne pas il y a quelque chose qui ne va pas dans cette enquête clairement on n'a pas vu la patronne donc le cadavre au sol ça devait être la patronne le mec mort à côté c'était un mec ivre il a dû voir une bouteille il a voulu la boire il est mort voilà donc comme ça c'est réglé pour la scène de crime maintenant ce qu'il me faut l'arme du meurtre c'est du poison c'est dans un flacon mais sans marque donc ça pourrait être lui il aurait très bien pu ne pas mettre sa marque tout simplement mais il y a quelque chose qui ne colle pas le motif le mec le déteste peut-être mais pas au point de l'empoisonner il lui pourrit la vie mais pas au point de la tuer on ne tue pas quelqu'un juste parce qu'ils se font chier après si c'était vraiment une énorme concurrente je ne dis pas mais il y a un truc qui ne va pas dans cette enquête il y a clairement un truc qui merde le sac la solution viendrait du sac pourquoi ce sac ? ça c'est le sac de madame Baudry on est d'accord mais pourquoi est-ce qu'il est si loin de son corps ? il y a un truc qui ne va pas pourquoi le sac est là ? elle devrait être à côté si elle a pris la fiole depuis son sac pourquoi le sac est à côté loin ? en plus il a essayé d'être caché derrière des il est à moitié caché enfin quelqu'un a essayé de le cacher il y a un truc avec ce sac que ça ne m'étonnerait pas mais surtout pourquoi il y en a deux ? si c'est son sac en fil et tout je veux bien il y en a un mais pourquoi l'autre en a un aussi ? ça ne va pas de sens rappelle-moi pourquoi tu as un sac toi l'autre il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose qui ne va pas on a plein d'éléments mais il nous manque la clé il nous manque la pièce de puzzle et vous les mecs arrêtez de me faire chier à chaque fois que je cours parce que sinon je vais venir vous planter donc ça c'est le vrai sac de sa patronne mais alors pourquoi il y a un autre sac pourquoi il y a deux fois le même sac quelqu'un essaye de camoufler quelque chose lui il est pour rien lui c'est sûr lui il est complètement naïf il attend juste ou alors il ment extrêmement bien je serais tenté d'accuser l'autre chimiste l'autre chimiste a sûrement quelque chose à se reprocher oui ce flacon vient de chez madame Baudry je le reconnaîtrai entre mille dieu merci cette mégère n'est pas là aujourd'hui elle me paie une misère et j'en ai plus qu'assez le citoyen marrant m'a fait une meilleure offre il faut juste que je me prépare un peu de tonifiant alors si vous permettez il y a un autre truc qui me pose problème qu'est-ce que fout cette lettre ici elle est où d'ailleurs elle est où la lettre je suis pas fou il y avait une lettre je suis pas fou il y avait une lettre non c'est pas là où est la lettre j'ai perdu la lettre où est la lettre elle est là il y a un truc qui me qui va pas pourquoi il a la lettre une lettre de Samuel est-ce qu'on peut avoir son putain de nom si cette lettre est de Samuel et qu'elle a été envoyée à l'autre pourquoi il a la lettre on tente monsieur je vous accuse d'être le meurtrier je le reconnaîtrais entre mille quoi nous nous entendions certes pas très bien mais je n'aurais jamais fait une chose pareille et merde et merde je veux perdre de l'argent sur ce coup là vous avez accusé un suspect à tort mais pourquoi t'as la lettre mec ça n'a pas de sens tu devrais pas avoir cette lettre bon bah allons accuser le suspect numéro 1 Samuel je suis sûr que c'est pas lui je sais pas si c'est je suis sûr que c'est pas non on va accuser Mister Sac tu vois je vais perdre tout mon fric je vais tellement foirer cette mission c'est toi mais pourquoi est-ce que tu as un deuxième sac alors que le sac est clairement à côté du cadavre ce n'est donc pas le vrai sac tu as je sais pas pourquoi t'as deux sacs mais quelque chose est clair un de ces sacs est faux et celui que tu as est sûrement je sais pas je suppose que quand tu l'as tué ou livré le truc t'as vu qu'elle avait pas de sac donc du coup t'en as créé un ou acheté un sauf que voilà le vrai sac était caché derrière le buisson ce qui fait qu'il y a deux sacs et ça n'a pas de sens c'est le sac de ma patronne madame Baudry tu es le meurtrier je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans je vends ses produits rien de plus mais c'est pas vrai cette enquête n'a aucun sens mais c'est pas vrai mais non mais quand même je suis pas mauvais à ce point là vous êtes d'accord qu'il y a des trucs louches quoi il n'y a que moi qui vois des trucs pas normal pourquoi il y a deux sacs mais pourquoi l'autre a une lettre mais je veux dire c'est tellement évident que ce soit Samuel mais justement c'est trop évident mon dieu si c'est lui mais non quoi non t'as pas le droit le jeu c'est trop simple c'est trop évident merde ça va être lui je vais perdre tout mon fric mais au moins on aurait été le coupable ce n'est pas l'un de mes remèdes vous voyez le bouchon j'ai la peau oui c'est moi mais combien de vies ai-je sauvé de son maudit poison trop investi coupable d'être trop investi j'ai cru j'ai cru que le jeu serait plus comment dire logique intéressant plus compliqué mais non il s'avère qu'en fait tout était logique je veux dire le fait que l'autre ait la lettre qui ne lui est pas destinée le fait qu'il y ait deux sacs qui soient exactement de la même broderie je veux dire tout ça est censé être normal c'est ma faute j'ai voulu trop chercher c'est ma faute c'est moi qui suis trop j'ai essayé de non c'est ma faute c'est ma faute j'ai allez file moi rien on a compris je suis mauvais merci je ne sais pas pourquoi tu me files des armes oh mon dieu je suis mauvais un cosec mais qu'est-ce que c'est que ce truc corps sec mais non je m'en fous je dis mais pourquoi il y a un ouais corps sec c'est quoi ça fleuré sabre ça c'est l'épée l'épée du spoil euh non non enfin du spoil en même temps on a tous deviné laquelle c'était depuis le début du jeu merde ça c'était tellement évident corps sec voilà c'est ce truc là non c'est pas mon kiff ouais je veux quand même bien voir le résumé de l'enquête parce que j'ai merdé mais complètement quoi base de données dossier soupçon de poison fait péter le résumé de l'enquête alors de manière assez étrange madame Baudry était à la fois la meilleure cliente et la plus farouche rivale de Samuel Marant elle consommait de grandes quantités de son tonique mais le revendait aussi dans sa boutique à un prix inférieur en le coupant d'ingrédients peu coûteux. Lorsque Marant, dont les rapports avec Madame Baudry étaient déjà tendus, le découvrit, il comprit pourquoi son chiffre d'affaires déclinait. Il fit alors parvenir un nouveau tonique afin qu'elle laissait Baudry, après y avoir un innocemment goûté, tomba raide morte dans une ruelle. Un infortuné vagabond découvrit son corps, décida de fouiller son sac et but imprudemment de la mixture empoisonnée. C'est exactement ma première supposition. Je sais même pas pourquoi je suis allé chercher si loin. Mais pourquoi y avait deux sacs ? Je sais pas, peut-être parce que le mec aimait aussi ce sac. Je veux dire, un sac féminin, ça n'empêche pas d'être un homme. Voilà, je veux dire, merde, quoi, métro sexuel, ça existait bien avant que ça passe à la mode. Je veux dire, non, là. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on a pas le droit d'avoir un sac à main. Mais alors pour la lettre du mec, ça n'a pas de sens. Pourquoi le mec avait la lettre ? Elle y était même pas destinée. Pourquoi avait-il cette lettre ? Lettre de Samuel à Madame Baudry ? Pourquoi l'autre avait cette lettre ? C'était même pas Samuel ! C'était même pas Madame Baudry. Pourquoi il avait la lettre ? Donnez-moi une explication ! Il faut vraiment que je lise ça un peu plus souvent. Samuel marrant, on s'en met plein désarroi, désaccord, la bouteille trouvée sur les lieux du crime, provient de la bouteille de la... Le fait que les concurrents utilisent les ingrédients pour marcher, réduire le prix, déclarent que quelqu'un... Il est trop grand, quand il est... Il risque d'en mourir. Oulala ! Et son seul truc, c'était « Mais je n'ai pas imposé ma marque ! » Il y a vraiment un truc qui me merde dans cette affaire. Oui, non mais ça... Ok, je suis mauvais. C'est bon, on a compris, je suis mauvais, je suis nul, c'est bon, on sait. Je suis déçu d'être mauvais, je suis déçu. Je veux dire, c'était tellement évident, c'était trop facile. Donc j'ai essayé de chercher la petite bête, et finalement, je ne l'ai pas trouvée. Voilà. J'ai cherché une fourmi, sur une épingle à cheveux, donc autant dire qu'elle était très visible. Sauf que ce n'était pas une fourmi, c'était un grain de poussière. J'ai merdé sur ce coup-là. Donc sur ce, autre mission ! S'il vous plaît, faites-moi une autre mission. Et si je me faisais une mission coop, mais tout sale ? Une que je ne vous aurais pas filmée. Tout ça pour des points de compétence. C'est un débil. C'est complètement débile. On est d'accord, on est débile. La version visibilitique, putain, je ne peux pas faire des missions à quatre, parce que c'est impossible. Oh mon dieu ! Mission. Mission, 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 mission. Difficile, si vous voulez, une bonne mission bien hardcore. Bien hardcore du Nord. Eh ben voilà ! Eh ben voilà ! Tortue, ours, serpent, papier, ciseaux. Quoi ? La tortue mange l'ours, l'ours mange le serpent, le serpent coupe le papier, les papiers, les papiers broilés, ciseaux. C'est quoi ? What ? Mais c'est quoi ce nom ? Mais enfin, ça a été verrouillé. Maintenant, il faut que je trouve un point de téléportation. Point de TP. Voyage rapide. Hop là ! Voyage rapide. Non, là, voilà. Voyage rapide ! Parce que c'est quand même un petit peu loin. Un petit peu, oui. Hop là ! Ah, le chien qui se gratte. Pourquoi t'es descendu du cadre à paix ? Tu sais pas ce que tu veux, toi. Tu sais pas ce que tu veux, broutou, toutou, toutou. Ah, le chien. Ok, on se casse la gueule ! Le. Let's go ! Je rappelle, je suis en détente. Je vais chercher le coffre. Ne fais des chiens ! Ouh ! Mais c'est qu'il y a du monde. Un peu trop, d'ailleurs. Un peu trop de monde. En effet... Il est temps d'utiliser les... Gadget ! Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé les pétards. Oh mon dieu, quelque chose a fait du bruit. Merde, il m'a vu. Oh, je t'ai démoli. Par contre, l'autre en a profité pour me démolir. Oh, je déteste ça. Mais t'arrêtes de faire ça, oui. Aïe, ça pique. Merci de ne pas mettre le détecteur de contre. Mec, t'es super chiant. T'es le prochain sur la liste. Je déteste ces mecs-là, ils sont trop forts. Bien sûr, bug. Hop là. J'en ai pris plein la gueule. Hop là. Mais c'est un coffre level 3, donc j'ai envie de dire que ça vaut le coup. Hop là. Ça a valé le coup de se faire démonter la tronche. 5000 florins, j'avoue, c'est pas dégueu. Hop, un peu de munitions. On est pas un chip prêt, hein. Il saute. Il saute. Hop là, monte. Tac, tac, tac. Mission hardcore ! Salut. Si tu pouvais me faire face et pas me tourner le dos, ça serait pas mal. Voilà. Non, mais quand on parle aux gens, on leur parle. Mais c'est suffi, oui. Bon, qu'est-ce que tu veux ? Trois hommes terrorisent tout le quartier. Ils volent, ils se battent, ils boivent, ils écoulent de la fausse monnaie. Ils mettent la main sur tout ce qui leur plaît. Et ceux qui résistent se voient menacés de la guillotine. Ils se sont même donné des noms. Le grand, c'est la tortue. Le petit sournois se fait appeler le serpent. Et le plus violent des trois, c'est l'ours. Et tout ça sous nos yeux, dans les rues, comme au marché. Mais petite, je vais t'apprendre une vérité. On appelle ça un homme. The man. L'alcool, la violence, la main au cul, tout ça, c'est un quotidien. Pour un homme. Be a man. La la la. Merde, j'essaye de me rappeler les paroles. Ah putain, j'ai la version anglaise, je veux la version française. Comme un homme. Sois plus vaillant que le feu des volcans. Sois plus or moins que les ouragans. Non, c'est pas ça. Sois plus violent que les ouragans. Sois plus ardent que le feu des volcans. Sois plus violent que les ouragans. Non, je me suis paumé secret comme les nuits de lune de l'Orient. Et toi, t'es trop curieux. Oh, il est mort. Il est mort sous vos yeux. Mais qu'est-ce qui lui a tiré dessus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais comment vous m'avez vu, les mecs ? Toi aussi, c'est impossible, il y a un convoi. Les mecs, j'étais plus dans la foule, ne serait-ce qu'une demi-seconde. Ils m'ont grillé, mais tout de suite. Mon dieu, une capuche, c'est lui. C'est cliché, moi je dis que c'est cliché. Mais qui s'y fait ? La garde nationale, aidez-moi, ils veulent me tuer parce que j'ai tué quelqu'un. Merde, si même la garde nationale s'y met, en qui peut-on faire confiance ? Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a un des mecs que je dois tuer qui s'en mêle. Ah putain, il bouge trop. Attendez, la garde, je viens vous aider. En plus, c'est un de ces emmerdeurs. En plus, ils font mal, en plus, de tout contrer et de renverser tout le bordel. C'est étonnant qu'ils soient que... Ah non, ils sont level 5, qu'est-ce que je raconte ? Hop là, je me tire. Je laisse la garde se démerder. Oh ça va, je les ai aidés à faire deux kills, pas mal. Je vais en profiter pour prendre la cocarde. Si tu veux bien monter. Voilà. Où est ma dernière cible ? Reviens que je te mette en bouillie ! Je viens pour que tu me mette en bouillie ! Ce n'était pas un signe, c'était un canard ! Mais si vous n'êtes pas familier de mes blagues de merde, ça doit vous faire très bizarre. Je conçois que c'est assez navrant. Mais faites avec. S'il vous plaît. Je sais que j'en demande beaucoup. Là. C'est sa faute, il avait cap pipe sur le toit. Oh mais il y a une entrée ! Mais il y a une entrée ! Mais voyons, ça va être trop facile ! Si tu veux bien descendre ! Voilà, merci. Mais où est-ce que je suis ? Oh mon dieu, je suis dans le mur ! Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Mais quand est-ce arrivé ? Attendez, je peux peut-être me sortir de là. Allez, vas-y, cours ! Saute, fais des trucs, des roulades ! Ah oui, c'est vrai, tu ne peux pas. Bon, bah, téléportation. Oh non, c'est navrant. Là, je suis très déçu. Je suis très déçu. Ce qui vient de se passer à l'instant est extrêmement décevant. Comment est-ce que je me suis retrouvé là-dedans ? Ça n'a pas de sens. Mais enfin, voyons. Fais-toi le chien, qu'est-ce que tu en penses ? Tu ne nous as toujours pas donné ton avis. Est-ce que la mission est toujours en cours ? Oui, c'est bon, elle est toujours valide. Euh, par contre, je ne m'indique plus où est-ce que je dois avoir là. Ah si, c'est indiqué. Ok, on y retourne ! On va bien finir par l'avoir, cet enfoiré. Je vais le tuer ! Je vais le tuer ! Je vais tout le tuer, moi ! Ils mourront avant le coucher du soleil ! Je vais me défoncer la gorge. Très bien. Moi aussi, j'ai un message pour toi ! Tu dois mettre à jour Norton anti-virus. Oui, c'est tout. Alors. On retourne sur le toit. Et s'il se remet à bugger, on passera par un autre chemin. Ce n'est pas normal de bugger à un endroit pareil. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas mal. Oui, c'est là. Alors, il y avait une entrée qui semble avoir disparu. Ah non, elle est là. Donc, ne fais pas le con. Ne fais pas le con. Ne fais pas le con. Descends. Et descends, autiste ! Merci. Voilà. Bien. Et il n'y a pas d'escalier. C'était bien la peine de venir ici. Sérieusement ? Mais c'est débile ! Excusez-moi du peu. J'en suis forte. Tu peux monter, s'il te plaît, maintenant ? Il est où le mec qui tire dessus ? Il est trop loin. Bec-t-elle. Ah ! C'était limite ! Il faut vraiment que j'améliore ma portée. Je parle de la distance de tir. Pas le nombre de chatons que peut avoir une chatte. Une portée ? Ta gueule. Moi, je pensais plutôt à la musique, tu vois. Quoi, une musique ? Ah, la portée ! Ah, ça suffit, les jeux de mots ! Elle est passée en cours martial ! Pour des jeux de mots pourris, comme ça ! C'est interdit, hein ? Ça n'a pas le droit. Bon, est-ce qu'il peut faire, enfin, un double kill ? Ça serait pas mal. Voilà ! Double kill. Pardon, monsieur chapeau. Hop là ! Je te tuerai avant ! Non, pas le temps. Allez, dégage. Hop là ! Vous êtes trop nombreux ! Tu m'y gênes ! Tu m'y gênes tout pourri ! Grenade paralysante ! Je te vois même plus où je suis ! Voilà ! Ben, finis-le ! Voilà ! Tout de même ! À la fois, si tu veux, mais concrètement, tu es vaincu. Personne, hein ? N'a plus personne ! Ah, mais j'ai tué la cible, en fait ! J'avais complètement oublié mon objectif ! Ha, ha, ha ! Bon, ben, euh... Merci ! Oui, pique, 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 pique ! Par là, c'est plus court. J'étais complètement à la ramasse ! Par contre, je ne dis pas droit du fric ! Ah oui, de l'argent, bonheur ! Ah oui, c'est trop bon ! Ha, ha, ha ! Je crois que je ne peux plus faire cette voix, là. Du moins, jusqu'à demain. Et là, je vois un meurtrier ! Deux meurtriers ! Y'a ! Boum ! Swag ! Un événement sur 45. Ah merde, j'ai débloqué les... J'ai fait mes 40 événements ? Ah, moi, je regarderai la rediff pour voir ce que j'ai gagné. En attendant, retour au café-théâtre, récupérer mon argent ! Mon argent vite, avant que les bourses soient pleines ! J'aime les bourses pleines ! Tu aimes les bourses pleines, le chien ? Oui, tu aimes les bourses pleines, oui ! Non, non, non ! C'est pas ce que je voulais dire ! Cette blague est allée trop loin ! Heureusement que tu n'as rien compris dans ce que je viens de dire ! Parce que là, c'était la prison du raid ! Non, 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 je pensais à l'argent ! Non, non, parce que je te vois me regarder comme ça avec ton air de... Je te regarde tellement avec un air étonné que tu arrives à voir le blanc de mes yeux ! Et euh... Non, 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 c'est pas du tout ce que tu crois, le chien ! Non, non, je parlais vraiment de l'argent ! Non, non, mais comment tu peux imaginer les trucs-là ? En plus, on n'est pas assez intime, je veux dire, merde, on est en live ! On ne peut pas faire ce genre de choses, on n'a toujours pas de caméra ! Oh ! Dans deux minutes, putain, je suis arrivé juste à temps ! Dans deux minutes, l'argent était... Bah, partait à la poubelle, quoi ! L'argent était perdu ! Oh, mais merde, c'est fermé ! Oh, le chien ! Et je vois qu'il y a un commentaire, mais c'est écrit trop petit ! Alors... Ah, ok, t'es toujours aussi taré, on est bien ! Désolé ! Et bonjour, au fait, euh... Putain, mais il y a plein de monde qui sont arrivés, euh... Carlo... Carlo Boros, euh... Calican, euh... Je ne regardais même pas vos noms, je suis désolé ! Bonjour à vous ! Enfin, bonsoir, vu l'heure qu'il est ! Le chien ! Merde, le café-théâtre est fermé ! Hum, qu'à faire ! Putain, j'aurais eu le PSN, je me serais fait quelques missions coop, là ! Juste pour le plaisir de la chose ! Parce que j'aime avoir du plaisir ! De la chose ! Tu aimes les choses ? Moi, j'aime le plaisir ! Oh, dans ce cas, on est deux ! Et du coup, je m'aperçois que je n'ai toujours pas récupéré ce truc ! Merde, moi qui me vente d'avoir Cleanlil, mais en fait, il me reste encore un truc à ramasser ! Brutique que je suis ! Hop là ! Alors, on va récupérer ce point de nomade qui ne sert à rien ! Absolument à rien du tout ! Pardon, 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 pardon ! Je suis très content d'une chose ! Le live n'a toujours pas planté ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Depuis un petit moment, quand je fais des lives en optimisé sur Assassin's Creed, au bout de 30 minutes, elles plantent ! Là, on est en optimisé et ça n'a toujours pas planté ! Merde, il y a eu une mise à jour ! Vraiment ! C'est cool ! Parce que du coup, je m'étais forcé à mettre les graphismes en haut, sauf que les graphismes en haut, ça fait clignoter l'écran, donc du coup, j'étais dans la merde ! Non, ça fait plaisir ! Putain, maintenant, le live tient ! Le live tient ! Le live est stable ! Ah, ça fait plaisir ! Ces problèmes techniques... Tu peux monter, merci ! Voilà ! Les problèmes techniques en moins ! C'est bon, ça ! J'adore ! Je kiffe ! Je like ! Pouce vert ! Ça ne veut rien dire, on est sur Twitch, tu ne peux pas mettre de pouce, c'est débile ! D'ailleurs, je devrais peut-être m'éloigner de l'écran, parce que depuis tout à l'heure, il doit y avoir un écho, parce que justement, je suis à côté de l'écran, donc du coup, vous devez entendre et à la fois le son du jeu, et à la fois mon micro qui est restranscrit le son du jeu ! Remarque, si la qualité est optimale, il ne doit y avoir aucun décalage entre les deux, donc du coup, ça doit juste être badass ! Je ne vois pas trop comment décrire le truc ! Donc, monte là-haut ! Il y a un point à récupérer, je ne sais toujours pas à quoi ça sert, ces trucs ! Hop là ! Mais quoi ? Je l'ai déjà récupéré, pourtant tu me dis que je ne l'ai pas ! Mais voyons, mais ça n'a pas de sens ! Mais connais donc cette prophétie qui instable les monstres ! Je vais te mettre un pouce, moi, tu vas voir ! Oh oui ! Et amène des amis ! Parce que plus il y a de pouces verts ! Et mieux c'est ! J'aime les pouces ! Hop là ! Quoique maintenant, c'est des pouces bleus sur Youtube ! Ça fait longtemps que c'est des pouces bleus ! On le tisse, abrutit, on le tive dans une caverne ! Mais sinon, ça va la journée, tout bien, la famille ! Ah mais je peux faire les missions duo voleurs ! C'est de la merde ces missions là ! C'est nul ! Sa place au musée ! Oh boh 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 ! Catacomb Raider ! Catacomb Raider ! Rien que pour le titre de la mission, quoi ! D'ailleurs je vais me la fermer parce que du coup il va y avoir une cinématique ! Quand le chargement se sera terminé ! S'il y a une cinématique ! Mais je vais me la fermer maintenant comme ça c'est fait ! Par contre c'est quoi ça veut ? C'est quoi ça veut ? C'est quoi tu veux ? Chargement ? PS4 ? PlayStation, chargement terminé ! PlayStation ? PlayStation, est-ce que tu me désobéirais ? Un ordre direct de ton supérieur ? PlayStation, termine ce chargement ou tu passeras en cours martial ! Tu me défies PlayStation ? Tu me défies ? Où ? L'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, un endroit plutôt classe. Elle a été fondée au 6ème siècle, soit bien avant que la France n'existe en tant que pays. Naturellement, sous la révolution, les églises n'étaient pas très en vol. L'abbaye a donc été pillée puis transformée en entrepôts. Les Templiers ont profité pour s'emparer de quelques précieux artefacts. A vous de les récupérer. Je vois toujours pas le rapport avec Lara Croft, mais bon. Je suppose qu'il y a quelque chose de caché sous l'abbaye. Ça se trouve, il y a un temple avec des enquêtes des énigmes. J'ai envie de voir ça. Sachant que c'est censé être une mission co-op de joueurs. Mission co-op de vol, ça veut dire qu'il ne faut surtout pas se faire repérer parce que ça diminuera le... Une cocarde ? Ça diminuera la récompense finale. Et je la fais en solo ! Parce que oui, les missions co-op de joueurs sont faisables en solo. 4 joueurs, par contre, c'est impossible. Faut obligatoirement jouer en co-op. En sachant que les missions de vol rapportent juste du fric. Et comment je vais passer de l'autre côté, moi ? Sans me faire repérer. Bah, suit ces deux mecs. Hop là, on va les suivre. On va les coller. Comme des furoncles. Descends-là, 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 descends-là. Ne venez pas par là, les mecs. Ne venez pas par là. Merde, le mec qui est là-dessus. Tu veux pas des... Oh, c'est bon. Tirez-vous, 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 tirez-vous. Oh, faut que je rentre là-dedans ? Mer**, mais nan ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que je me suis fait repérer, que j'ai pas perdu d'argent ? C'est pas grave, je recommence quand même la mission Non mais là c'est n'importe quoi Je me suis fait avoir par une patrouille L'erreur de noob De noob Le mec qui fonce tête baissée Genre ils vont se coller contre le mur Et puis ensuite ils vont faire Ils vont plus bouger Ils sont buggés Ils vont être buggés Parce que je l'ai prédit Ils vont buggés Non, c'était prévisible Donc je vais rentrer dans cette crypte Alors qu'il y a un mec qui surveille Deux mecs surveillent Plus une patrouille En bref on va les tuer Pourquoi tu ne montres pas ? Pourquoi tu ne montres pas là ? Pourquoi tu ne montres pas là ? Pourquoi tu ne montres pas ? Pourquoi tu ne montres pas ? Pourquoi tu ne montres pas ? Ces deux mecs là vont me poser problème Je vais devoir les tuer C'est ça, ils font le tour Ils font le tour et ils ne sont pas tout seuls Quoi ? Qui ? Quoi ? Comment ? Est-ce possible ? Merde, ne restez pas là par contre Parce qu'ils vont revenir Mais qui ? Mais comment ? Mais qui est cela ? Cela ne se peut C'est le mec au balcon Qui est en train de me griller quand même Les pétards, les pétards, les pétards, les pétards, les pétards, les pétards Les pétards, les pétards Là-bas Allez-y tous Allez-y Et merde ! Mais ce n'est pas vrai ! C'est quoi ces personnages qui débarquent là ? Moi je veux bien m'infiltrer Mais s'il faut que j'attende une heure Pour revoir toutes les patrouilles Mais d'où elle sort l'autre ? Et pourquoi le mec au balcon me surveille ? C'est quoi ce bordel ? Je crois qu'on va y aller en mode bourrin discret Je vous explique le principe du bourrin discret On fait un max de bruit Et pourtant on ne se met pas repérer Parce qu'on tue tous ceux qui nous entendent C'est le bourrin discret Donc on sort le fusil Le mec au balcon On va le sniper Parce qu'il fait chier Voilà Chose qui m'est évidemment impossible Ça fait chier Déjà on va buter l'autre conne Qui a débarqué Mais on ne sait même pas d'où Comme si ce n'était pas assez difficile De rentrer avec toutes ces patrouilles Sans se faire repérer Il faut en plus qu'il y ait une canasse À celle-là Toi tu vas mourir incessamment sous peu Voilà Comme ça je suis déjà un peu plus peinard J'en profite pour saboter la cloche Ça ne sert à rien Mais ça fait plaisir L'autre là-bas il va aussi me faire chier D'ailleurs il a l'air d'être rentré en fait Il est parti Donc lui il va me saouler Sur son espèce de rebord Mais non vous n'avez rien vu C'est impossible Bon bah fuck la récompense On voit la jauge de récompense Qui diminue Discrits imbéciles Qu'est-ce que tu fais Voilà au moins comme ça On ne sera pas emmerdé En principe La théorie veut Que ces mecs se barrent Si ça cassez vous C'est le mec au balcon Aucune importance Vous ne pouvez pas aller ailleurs Mais d'où sortent tous ces cadavres Et il y a un faux raccord Michel Et oui car dans la séquence précédente On a vu que deux personnes Voir trois sont mortes Mais alors d'où sortent tous ces cadavres Michel Bonne question Michel C'est pas vrai Mais d'où sortent ces mecs Pareil faux raccord Michel Regardez Michel Sur le propre récédent On ne voit personne Et là d'un coup POP Trois mecs qui pop Oui je crois que le scénariste Était un peu bourré Au moment de faire cette scène Mais où peux-tu l'être Mais où est-il passé Vous taffez Michel Mais je n'en termine pas là Car regardez cette nouvelle séquence Essayez de trouver Michel Euh je vois rien Ouais tout est normal Et là regardez Michel Hop là Un Deux Trois kills Grâce à l'abus Complet du jeu Et la barre de récompense Qui est en train de mettre les voiles Je suis en train de faire cette mission Pour rien Parce que je rappelle Elle ne sert qu'à gagner du fric Les missions de vol Énormément de fric par contre La quantité de pognon Qu'on se fait dans ces missions Mon dieu Voilà Infiltration Bouin Bon là par contre J'ai essayé vraiment D'être discret Donc ce n'était pas vraiment Une infiltration bourrin Oh regardez des pétards Il y a du bruit ici Venez donc voir Un imbécile s'est procuré un pétard Hourra Ouais C'est trop bien Il s'est évanoui dans l'air Pour sang Ah oui c'est le principe d'un pétard Un pétard est pété C'était un kill fail Aïe 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 Fuis tu ne peux pas esquiver les balles Tu n'es pas au contact Voilà Ils ne pourront jamais en rattamper Je suis une ombre dans la nuit Ce qui est impossible Concrètement Parce que justement Il fait nuit Donc à moins qu'il y ait de la lumière Mais dans ce cas Caméra Toujours pas Et bonjour Mario Toi tu me fais chier J'ai des munitions J'en profite Et donc je dois voler Un truc qui est Plus loin Pas d'autres explications Ah bah C'est ce que j'allais dire De ma récompense Ah non mais vu comment Elle est vidée Mais là ça mérite un retry Mais bon On va pas se retaper Le cimetière Pendant des heures Non j'ai disparu C'est faux Hop Ma jauge de récompense Ma pauvre jauge Et la caméra Qu'est-ce que tu fous J'y vois plus rien Je ne serai pas le saut A rien y voir Anti-jeu Anti-jeu Appelez la police du game Ce mec fait de l'anti-jeu Hop là Je vais tellement rien gagner Tellement rien gagner Oh mon dieu Oh là là C'est une catastrophe Cette mission C'est censé être De l'infiltration A la base Je vois qu'il y a une autre sortie Par là-bas Voilà Quoique Non c'est par là Qu'on est arrivé en fait Rien du tout Ton imagination Des rats C'était des rats Fais chier Je t'ai dit C'est des rats Hop là Non non c'est des rats Bon allez Je ne vais quasiment rien gagner Est-ce qu'il faut rentrer ? Il faut que je fuis Allez Combien j'ai gagné Pour être aussi mauvais 827 florins Mon argent C'est complètement barré Enfin 1827 Mais les 1000 C'est sûr que tu les gagnes Et les 827 En fait ça dépend La taille de la barre de récompense Tout mon fric C'est barré Il n'y a plus Ça ne servit à rien Donc voilà 1827 florins C'était bidon Au moins la mission est finie Mais c'était bidon Voilà C'était une infiltration de merde C'était la bonne grosse infiltration de merde Toi aussi Viens vous serez Profite de cette bonne grosse infiltration de merde Avec Jean-Charles au micro Salut les 20 Jean-Charles Ok On va se parler Avec les 20 des disques Avec les derniers tu des années 90 Autant dire que c'est De la Bonne musique de merde Avec les derniers tubes Plus en avance Plus en ri C'est le dernier tube de henri C'est débire Mais c'est pas fini Mais c'est pas fini Ferme ta putain de gueule On a tellement d'agressivité On se bouge sur le dance floor Promis je le ferai plus jamais Promis plus jamais Même moi j'ai trouvé ça honteux C'était ignoble C'était non Plus jamais Faisons nous une promesse Plus jamais il ne faudra qu'on en parle Plus jamais Faisons cette promesse aujourd'hui dans le sang Hop là Non mais fais moi le plein Vas-y fais moi D'ailleurs t'as pas le dernier objet d'inventaire Grenade Bombe Non parce qu'il y a un emplacement Qui sert à rien C'est pas lui qui la vend Compétences Préparation de l'équipement Apparemment non Apparemment non Il semble que non Criminale Criminale Non je ne te laisserai pas impuni Non Vite il s'enfuit Deux ans pour monter en haut Deux ans pour monter en haut Deux ans Tout ça pour redescendre derrière Mais Non Tu m'auras Par la justice Mais je viens pour vous aider les mecs Faites pas les cons Mais c'est pas vrai quoi Justice a été rendu Et justice Non Non Juste ici de la nuit A encore fait un travail extraordinaire Twingo Bon je crois qu'on va peut-être arrêter la live Il n'y a plus grand chose à faire Regardez moi tout ce bordel à ramasser Oh Oh du dieu Je crois que je n'ai pas fini avant une bonne semaine Ou trois jours Mais il faudrait que je joue non stop Parce qu'il y a trop de trucs à ramasser Il y a trop de trucs Donc sur ce Je vous dis Bonne soirée Bon appétit Euh Et un dernier Le chien T'as une idée ? Le chien n'a pas d'idée Voilà C'était le dernier mot Donc sur ce Et Tch 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 – Sous-titrage FR 2021